bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole aujourd'hui enfin je vais vous présenter la petite Harlow avec le moteur brushless donc je vais faire un déballage rapide parce qu'il y en a des centaines de vidéos vu que Harlow a envoyé ça il y a eu des problèmes de livraison j'ai pris un mois et cinq jours environ avant de l'avoir parce que Harlow avait envoyé ça par FedEx arrivé en Pays Bas FedEx l'a pris en charge et FedEx a jugé que le colis était non conforme donc Harlow connaît un peu les systèmes de chaque pays ils auraient dû mettre le colis aux normes mais apparemment c'était pas aux normes donc ce qu'a fait FedEx FedEx a renvoyé le colis aux Pays Bas d'où il était arrivé c'est à dire l'expéditeur et de là ça a repris encore quelques jours pour que Harlow fasse passer ça par DHL qui est DHL le livre une semaine après donc en tout ça a dû prendre je vous dis un mois et cinq jours un mois dix jours dans ces eaux là donc c'est un peu pénible c'est un peu pénible parce qu'ils connaissent le système comment ça marche un peu dans les pays donc on va mettre les colis correctement aux normes en plus la boîte elle est défoncée à cause de ça c'est un peu dommage parce que c'est une belle boîte c'est ça aussi qui fait le produit pareil un petit coup de gueule avec FedEx FedEx mes amis de FedEx surtout ceux qui travaillent dans les bureaux quand un colis est jugé non conforme ne mettez pas sur le suivi de livraison des clients que le colis a été livré parce que ça ça rend les clients fous moi personnellement ça m'en fout de voir quelque chose qui a été livré et que c'est pas vrai quoi donc et après quand on gratte on appelle on envoie des mails ben FedEx vous dit ah ben non le colis était non conforme donc on l'a renvoyé ah mais oui mais par contre sur le suivi on l'a mis qu'il était livré c'est pas normal c'est pas normal FedEx mettez le sur le suivi non conforme quoi ayez une appellation non conforme retour à l'expéditeur et puis c'est tout le client il comprendra que c'est reparti et il se retournera vers l'expéditeur donc voilà petit coup de gueule parce que je trouve pas très ça trop sympa pour les clients bref après qu'est-ce qu'il y a eu je vous explique ça après je vous montre la voiture comme je vous ai dit je fais vite une petite ouverture la voiture c'est moi qui l'ai payé je préfère le dire parce que tout il y en a beaucoup de joueurs qui l'ont eu gratos etc pour la présenter moi je l'ai acheté pendant pendant la promo qu'il y a eu la super promo donc ça aussi on reviendra dessus donc plein de pièces dedans avec la notice et on retrouve plein de pièces je remonte rapidement le même beurre pour mettre le pare-chocs qu'avant le petit truc comme ça voilà hop triangle la petite clé voilà on retrouve tout ce que vous avez pu voir sur internet hop on va vite enlever ça hop on va le mettre là la petite carte comme vous avez vu en tout vous avez dedans la radio voilà j'enlève pas ça je vous expliquerai après pour bien voir la différence hop vous avez tous les trims là pour allumer et éteindre tous les trims ici pour les reverse accélérer freiner donc voilà comme d'habitude c'est une radio un basique pour les voitures rc ça a toujours été comme ça les voitures sont top mais des commandes que ce soit de la marque ou pas de connu c'est pas exceptionnel à part les spectrum et les trucs bien cher hop donc là on a fait le tour hop je vous explique le reste après à de suite les amis donc voilà j'ai un petit support pour montrer les choses la batterie hop voilà le petit chargeur bon si on a un chargeur quand on fait du modélisme un chargeur plus performant que ça voilà ça ça dépanne bien mais c'est tout hop dedans après ce qui s'est passé moi c'est que j'ai commencé je vous explique vite les petites histoires vous comprenez pour que ceux qui ont des soucis puissent agir en conséquence donc ce qui s'est passé c'est que je commence à inspecter les tours et commencer à la faire rouler dans la ville pour voir si tout va bien etc vérifier un peu tout et j'avais vu déjà certaines certaines choses qui n'allait pas et on parlait des différentiels qu'il y avait beaucoup de jeux dedans donc j'ai checké les différentiels effectivement c'est pas une légende urbaine il y a bien des jeux dans les différentiels un gros jeu gros gros jeu dans les différentiels et on peut me dire qu'il y en a qui ont fait 200 km avec patati patata on sait pas ce qu'ils ont changé ils sont pas ce qu'ils ont amélioré et moi je peux vous dire je vous montrer après c'est que le jeu qui a là dedans là où elle fait ça quoi la roue elle fait des zigzags comme ça tac 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 en direct allez vous allez donc c'est pas possible de jouer avec ça sans le sens avec tout explosé quoi en tout cas moi je l'ai pas fait d'un différentiel à rien il ya énorme jeu celui de l'avant et un jeu un peu moins mais aussi conséquent la roue fait pareil aussi des petits zigzags je vous montrer ça hop on met de la batterie en place la batterie la maître il ya une sangle voilà on va le brancher on va mettre la carrosserie pour que vous voyez bien que le jeu quand tout est monté hop peut-être l'allumer aussi entrer tout ça après l'allumer hop et là je vais vous montrer le jeu qu'il y a dans les différentiels je pense que vous allez le voir direct voilà on voit ici là les différentiels et là on voit le jeu je vais vous prendre un attendez vous allez voir le jeu dans le différentiel un énorme jeu voilà et ce jeu il est partout mais partout 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 moins là ici mais ici c'est exceptionnel le jeu qu'il y a voilà toute façon je vais le monter je vous montrerai tout ça voilà et le plus c'est quand on va faire tourner les roues regardez bien là on voit voilà ok aussi le de droite dans haut en bas dans haut en bas avec elle est voilée ça c'est le résultat des l'énorme jeu dans le différentiel et on voit pareil devant là on voit là il ya aussi ce problème là c'est que voilà il ya une latence une sacrée latence pareil là j'appuie vous allez voir regardez bien la gâchette je suis déjà appuyé une bonne partie et ça te colle toujours pas et il faut être quasiment la moitié pour que ça fonctionne voilà hop 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 voilà donc suite à ça j'ai contacté j'ai contacté le j'ai contacté le le SAV le RARLO pour expliquer qui avait de de la latence et surtout le jeu dans les différentiels parce que c'était pour moi pas possible de faire rouler ça comme ça c'est une belle voiture mais c'était pas possible d'avoir des jeux comme ça dans les différentiels pas possible d'avoir une latence comme ça pour l'utiliser donc j'ai envoyé un mail j'ai envoyé une petite vidéo donc ils ont pas rechigné dès qu'ils ont vu la vidéo ils m'ont dit hop il n'y a pas de souci on vous envoie des des différentiels en métal donc plus une télécommande une nouvelle télécommande qu'ils m'ont envoyé donc ça c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle les deux sont la même voilà donc c'est pour ça que je garde le papier dessus que vous voyez et on va faire un test pour voir si elle a de la latence je vais éteindre celle là éteindre la voiture la rallumer pour pouvoir binder la nouvelle télécommande donc voilà on va allumer celle là et maintenant on va voir si il y a toujours autant de latence là déjà la latence pour moi elle est vachement divisée il y a encore un petit peu mais il y a encore de la latence donc c'est pas parfait mais ça c'est un petit peu amélioré donc toute façon je pense qu'ils ont fait une erreur en mettant ce cet essai avec le récepteur intégré il y aurait dû mettre un essai séparé plus le récepteur séparé comme ils font partout dans dans les moteurs brushless c'est une erreur pour moi donc voilà hop je vais éteindre ça et éteindre ça et ils m'ont envoyé comme je vous ai dit les fameux différentiels métal donc un pour l'avant un pour l'arrière parce que les deux sont devant et voilà en métal mais il y a encore un peu de jeu un peu de jeu c'est normal mais je trouve qu'il y en a beaucoup encore bien sûr les différentiels sont pas graissés ni huilés donc ça aussi ça y fait mais il y en a encore pas mal comme jeu quoi donc du coup moi je me suis pris d'autres différentiels métal aussi mais cette fois ci avec tout pour tout changer en métal voir qu'est ce que ça donne avec ça mais surtout pour les différentiels cela 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 c'est vachement plus qualitatif et surtout même non graisser le jeu il est minime par rapport même à ceux qui m'ont envoyé là ici il y avait deux jeux encore ici il y a un petit jeu qui est ce qui est normal donc je pense que je vais montrer ceux-là et ceux-là je les gardais au cas où mais j'ai montré à la période pas celui celui de lequel ils m'ont envoyé quoi donc voilà donc si vous avez des problèmes de différentiel conseil contactez le SAV donc il vous envoie au moins ça ce sera toujours mieux ce qu'il y a dessus parce que vous avez vu la roue qui a fait ça c'est pas une légende urbaine il y a un problème différentiel c'est pas une légende urbaine il y a des problèmes de récepteurs ou de transmetteurs je sais pas ce qui merde si c'est le SC qui reçoit l'information et qui le traite plus tard si c'est la télécommande la radio l'émetteur qui envoie pas le cinéma comme il faut ou si c'est la gâchette je sais pas du tout donc il y a rien de problème là dessus donc c'est pas des légendes urbaines même si certains sont pas d'accord et voilà voilà donc pour moi il faut changer le SC c'est malheureux mais il faut changer le SC et mettre un récepteur à part avec une radio différente pour être tranquille quoi ça engendre des freins encore mais je pense que c'est la solution la plus logique pour moi logique et voilà quoi dedans après vous connaissez c'est comme ça le moteur ici les deux en un accepteur plus SC la petite antenne moi c'est pareil j'avais le train avant qui était mal arrivé j'avais complètement une roue qui partait vers la gauche là bas la voiture elle roulait déjà n'importe comment donc j'ai de régler tout ça je trouve que c'est pas normal pour un c'est une belle petite voiture avec les autres en carbone etc mais pour moi ça vaut pas 200 euros je suis désolé ça vaut pas 200 euros ça vaut 100 euros et pas plus après on est content ou pas moi je trouve que ça vaut pas plus parce qu'avec tous les problèmes qu'il ya dessus déjà d'entrée s'ils améliorent déjà tout ça ce sera une bonne chose mais comme ils ont je vois qu'ils améliorent plein de pièces à côté mais qui change pas ça c'est déjà pour moi un truc qui va pas mettre un usc séparé avec un récepteur séparé c'est plus simple comme ça le gars il peut utiliser ça sa télécommande n'est pas embêté et puis voilà pas ses problèmes de latence sinon c'est une belle petite voiture pareil j'ai pas touché moi quand j'ai vu c'est pour ça faut le checker avant quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes des différentiels et la latence donc j'ai pas fait rouler pour qu'il voyait bien sur la vidéo qu'elle est toute neuve parce que sinon il va vous dire ouais vous l'avez fait rouler vous l'avez tapé quelque part ça c'est la patati patata donc voilà ce qu'il faut faire contacter le sav de rarlo et dites leur montrer leur une petite vidéo vous leur a montré que il y a quelque chose qui va pas sur la voiture et logiquement il devait vous envoyer les différentiels métal et une nouvelle radio mais bon quand je vous dis la radio vous avez vu et encore un peu de latence quand ça résout pas le problème de latence le mieux c'est prendre les différentiels garder la radio si vous voulez mais changer le combo deux en un qui attend le s et récepteurs et mettre un truc séparé donc voilà moi je n'ai pas fait rouler donc je ne peux pas vous dire plus la vidéo on va la démonter on va démonter tout l'avant pour changer les les différentiels et mettre ce que je viens de vous montrer et je vais passer aussi la partie qu'il ya le cas le carter à quel le différentiel je vais le passer en en aluminium ça va la lourdi un peu mais ce sera déjà plus solide pour cette partie là je vais passer à l'avant et à l'arrière comme ça et pareil si vous voulez des pièces aliexpress vous prenez les pièces du wl toys 14000 et 14 4001 voilà c'est 14 4001 c'est le même modèle mais avec de la marque wl toys c'est quasiment tous les mêmes pièces dessus donc donc si vous prenez ça ça montera dessus les différentiels c'est pareil ça montera dessus l'arbre fonctionnera aussi dessus voilà le reste des pièces et tout ça passe dessus donc je pense qu'on a fait le tour comme je vous dis j'ai un chouette petit véhicule il est sympa il est joli mais il vaut pas de 100 euros pour moi ou pas de 100 euros 100 euros c'est pas mal ça c'est pas mal par contre s'ils améliorent tous les problèmes que moi j'ai pu vous citer là elle peut valoir un peu plus quoi 170 180 mais là pour l'instant là dans l'état où elle est elle vaut pour moi pas plus de 100 euros c'est malheureux mais c'est comme ça c'est ce que je pense et heureusement que j'ai eu avec la super promo sinon je pense que je serais plus mécontent que ça non voilà je vous dis à de suite comme d'habitude pensez à vous abonner laissez un petit pouce vers le haut vous avez tous les liens des réseaux dans la description description si vous trouvez le paypal si vous voulez payer un petit pour voir par la chaîne surtout abonnez-vous active la petite cloche de notification et mettez un petit pouce vers le haut pour faire avancer la chaîne c'est ça surtout qui fait avancer la chaîne donc je vous dis à de suite on va monter tout ça on va monter tout l'avant tout l'arrière pour monter tout ça allez les amis à de suite heureux les amis donc comme je vous avais dit j'allais vous faire le montage et tout en vidéo donc j'ai fait tout ça j'ai tout filmé donc je vous passerai ça à la fin comme ça ceux qui sont intéressés juste par le début pour regarder le début présentation vite fait du véhicule et ceux qui vont regarder le démontage des différentiels au montage toute la partie avant toute la partie derrière ils pourront regarder ça j'ai essayé pas trop trop accélérer montage démontage mais bon quand même un petit peu parce que sinon ça va durer une heure donc c'est pas lui non plus mais ça peut aider certains de démonter la même chose a quasiment que un wl toys 14 et 4001 donc les pièces c'est les mêmes ça monte dessus et tout à part certaines petites pièces qui sont bien spécifiques par exemple tout ce qui est système de roues ici c'est pas une goupille c'est juste un méplat dans la tige alors que sur le wl toys c'est des goupilles comme sur tous les rc voiture donc voilà quelques possibilités comme ça là derrière dans le différentiel en aluminium par exemple que j'ai mis il n'y a pas les deux petites vis pour visser le les roulettes derrière donc j'ai juste fixé le bas et remettre juste l'appui derrière pour que ça appuie qu'il n'y a pas les vis c'est pas parce que le doublé avec toi il y a pas ça derrière donc voilà donc j'ai tout installé hop tous installés comme vous voyez ces couleurs or que j'avais pris moi il ya le bleu et le rose le violet pardon le bleu je crois qu'il n'y a pas encore le rouge et puis la couleur or pareil derrière hop j'ai fait aussi là voilà c'est monté j'ai tout changé le différentiel etc du jeu et en a encore mais il ya un peu moins donc j'ai testé ça fonctionne plutôt bien par contre toujours pareil le problème de télécommande de radio c'est toujours un gros problème parce que parce que il ya vraiment la latence elle donc un petit peu ça ça va encore mais au niveau gâchette pas de sensation quoi ça va tout doucement tout doucement est arrivé presque à la fin d'un coup il part parce que toute la vitesse est arrivée à vraiment à la fin ça cabre et tout c'est pas c'est pas c'est pas top quoi donc moi personnellement comme vous allez voir dans la sur la vidéo de montage différentiel m'avait envoyé comme je vous expliquais une nouvelle télécommande et des nouveaux différentiels moi je m'en suis pas servi parce que pour moi c'est les mêmes différentiel qui a déjà dedans ce qui sont dans ce en métal aussi donc c'est la même chose exactement la même chose sauf qu'il ya un légèrement moins de jeu mais sinon c'est tout à fait la même chose pour moi donc moi j'ai mis ce que je me suis mais tu es acheté le kit complet donc qui c'est vraiment plus qualitatif donc j'ai commencé et tout moi j'ai mis la graisse maître est ce que vous voulez de l'huile et c'est vous qui voyez moi ce que j'ai mis dans ça me va très bien non voilà ce qu'ils ont donné avec pour moi c'est la même chose donc j'ai pas tenté j'ai gardé en pièces de dépannage on verra bien ce qui est ce qui se passe je pense peut-être plus tard changer toutes et certaines parties et mettre en alu comme celui-là même couleur c'est même pièce comme je vous dis wl touch donc c'est impeccable je vais changer ça aussi le combo qui a ici l'un essai récepteur parce que c'est vraiment pour moi de l'adobe quand je vous dis avec la télécommande pas de sensations donc je vais en mettre un essai séparé avec un récepteur séparé j'essaie de me drouiller pour caser ça quelque part et c'est allongé qui j'ai tout en plus de place un peu plus de place parce que là la peste qui restait ici il n'y a pas de super tout le long là donc j'essaie de mettre ça mais voir ce que ça donne niveau sensations avec une nouvelle radio et je pense ce sera le jour et la nuit je pense donc je vous fais ma conclusion moi pour moi comme je l'ai dit c'est un beau véhicule c'est une marque qui débute c'est c'est plutôt bien mais trop élevé pour ce qu'il propose le prix de celui-là il est trop élevé pour moi bien avec toutes les pièces changées c'est à dire de bons différentiels qui n'ont pas autant de jeu une radio qui répond comme sur n'importe quel rc qui répond correctement qui freine correctement parce que là le france pareil il freine quand il a envie de temps en temps rien du tout donc pour moi ça on sait même pas comment si on peut régler ça ou pas machin il disait rien là dessus donc pour moi c'est zéro donc là dans l'état avec ce qu'il ya dedans comme ça ça vaut pas 200 euros ça vaut pas 70 euros ça vaut 100 euros ceux qui l'ont eu à moitié prix comme moi et beaucoup d'autres ça vaut le coup mais ça à 160 170 à les maximum je je retire ce que j'avais dit 180 non c'est trop 160 70 c'est très bien par contre faut changer mettre une esc un variateur seul plus un récepteur seul pas un combo avec pas les deux en un quoi il faut soit séparé pour que chacun puisse mettre à radio si on en a besoin etc ils auraient fait ça dès le début il y aurait pas vu tous ces problèmes chance après pareil les différentiels faut les revoir complètement parce que je pense que faire quelque chose de plus qualitatif ok échanger ça aussi des tourelles ici là parce qu'il y en a qui l'ont pété ça en carbone donc ils vont mettre apparemment plus épais moi j'ai pas eu la chance de l'avoir donc mais pour moi en l'état ça vaut 100 euros pas plus en changeant tout ce que je viens de dire 160 70 fric par compris ok mais plus de 170 moi j'ai c'est une bonne voiture n'a acheté pas ça achetez-vous un peu vers le toys c'était un petit comme beau pas cher de roche les deux ans et puis en avant rien encore un peu déçu un peu déçu que c'est le premier que j'ai aussi un pauvre jeu qui dirait en qualité et pourtant un prix assez élevé donc les amis comme d'habitude pensez à vous abonner mettre un petit pause vers le haut regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez donner un petit pour voir la chaîne il ya le paypal il ya tous les liens le réseau dans la description je voulais juste après cette conclusion le montage et montagé référentiel en clair c'est toute la partie ici toute la partie derrière tout le milieu j'ai tout arrivé donc c'est qu'ils veulent voir comment c'est foutu dedans ou qui va le démonter aussi il peut faire ça regardez ça ça dure un bon moment donc j'ai essayé d'accélérer certains passages pas trop non plus pour que ce soit utile mais pas trop loin non plus parce que sinon ça va ça va ennuie plein de monde et je comprends et puis voilà mon dernier mot ce sera attendait avant de l'acheter laissez leur faire les mises à jour de plein de trucs dessus quand vous verrez que toutes ces mises à jour ont été faites ça je suis pas sûr que le change un jour mais c'est bête parce qu'ils mettent des trucs comme ça sur tous mais ça c'est pour moi c'est une hérésie totale c'est une hérésie totale autant mettre de petits trucs comme ça un récepteur petit et un essai petit comme ça bien décalé mais au moins c'est bien séparé de mettre un truc qui fonctionne pas si ça fonctionnait ça c'était nickel mais pour moi ça fonctionne pas ça fonctionne pas la latence et un encore donc ça bien la majorité partie mais encore et frein c'est zéro c'est quand il a envie et puis sensation quand on appuie dessus quand c'est tout douce tout d'un coup vous appuyez encore un peu bon il part ça ridicule après c'est mon avis c'est ce que je vois moi je suis déçu si c'était à racheter même à 100 euros je l'achèterai pas donc voilà bon les amis je vous laisse j'arrête de parler j'espère que vous regarderez ce sera surtout utile tous les démontages et puis voilà je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo allez ciao les amis et à bientôt sur ticoc la bricole ciao 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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